Et je suis né à Milo, une commune qui trouve dans la région nord du pays. Et je viens historique. Et c'est une ville où se trouve la citadelle. Avant, j'étais maire, j'ai travaillé comme certain leader de la paysannerie, j'ai travaillé avec les paysans. Pourquoi j'étais maire pendant trois fois, c'est du commun de Milo. J'étais vice-président d'Association mondiale des maires. J'étais conseiller du président Préval, conseiller politique du président, dictateur Jean-Claude Duvalier pendant deux ans. Aujourd'hui, je suis dictateur, sénateur de la République. Maintenant, je travaille comme un sénateur qui a causé plusieurs milliers de gens, plusieurs milliers de morts en Haïti qui étaient morts passés par le régime d'Aristide. Avant d'entrer dans la question de Duvalier, de la question d'Aristide, il faut rappeler, lors des dernières élections, nous avons torturé, nous avons exilé. Ce régime-là a tué plusieurs milliers de gens. Aujourd'hui, ça a causé certains problèmes majeurs pour les pays. Et la situation misère, la situation de mauvaise gouvernance que nous avons là-bas, ça a été causé par le régime d'Aristide. Mais cependant, monsieur le président, rappelez-vous, en 2004, nous avons eu un dictateur de la République d'Aristide. La France, les États-Unis et le Canada ont forcé ce président à quitter le pays. Mais aujourd'hui, il revient dans le pays. Il se kille, il parle, il danse, il fait ce qu'il veut dans le pays. Est-ce que vous voyez la différence? Aujourd'hui, un démocrate comme Jean-Claude Duvalier, il ne peut pas parler, il ne peut pas s'y kille, il ne peut pas participer dans des réunions. Pourtant, j'aime être Aristide, il s'y kille et pas tout, il parle, il danse, il danse, il danse, il danse. Il fait ce qu'il veut dans le pays. Est-ce que vous voyez la différence? Aujourd'hui, un dictateur se trouve en situation difficile chez lui, alors qu'un démocrate qui a causé plusieurs milliers de morts en Haïti, qui était mort passée par le régime Jean-Bertrand Aristide. Maintenant, ce dictateur-là, il pourrait s'y kille de pas et d'autre à travers le pays. C'est vraiment une situation de poids et de mesures. Vous savez très bien, Haïti est un pays nègre qui a été libéré. Et comme le premier pays nègre dans la région, nos ancêtres ont lutté pour nous donner ces coins de terre. Et avant même de répondre à cette question, je dois vous dire de la vérité. Je dois m'adresser personnellement à tous mes amis qui sont ici, les membres du PT, les organisations des droits de l'homme, les syndicalistes, les militants des droits de l'homme qui m'ont invité ici pour venir ici pour parler avec les Brésiliens sur la situation en Haïti. Nous avons violé certains jeunes hommes en Haïti. Par exemple, dans le sud du pays, mes collègues parlementaires, particulièrement les membres de la Commission de la vérité, les membres de la Commission des droits de l'homme, les membres de la Commission antiracisme, On a violé un jeune homme au gros naïve. Moi, Monsieur le Président, comme un patriote, un nationaliste, un Haïtien authentique, c'est pourquoi j'ai violé un jeune homme de 25 ans aussi.